Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de tuto, donc je vais essayer de faire des petits tutos comme ça, des micro tutos pour parler de sujets qui intéressent surtout les viewers, parce que les tutos sont vraiment faits pour vous, je vous remercie de les suivre, je vous remercie vraiment des commentaires que vous laissez, parce que pour le moment j'ai eu quasiment que des commentaires positifs, et ça fait plaisir de voir que les gens apprécient ce que je fais pour vous en fin de compte, parce que c'est ça, si ça vous plaît, pour moi c'est une réussite en soi. Donc ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'on va un petit peu parler des engrammes. Alors j'en ai parlé brièvement dans le tout premier tuto quand j'ai fait la présentation des compétences et tout, mais là on va y venir un peu plus précisément. Alors on m'a posé des questions, parce que certains se posent la question, comment commencer correctement les engrammes ? Alors on va s'éloigner un peu pour être tranquille, pour avoir à supporter les cris des dinos. Les engrammes. Clairement au début, alors vous voyez j'ai tout déverrouillé, parce que j'ai eu l'usage de tout, entre guillemets, surtout pour les tutos, et puis même pour moi, pour vous personnellement. Donc il faut savoir que certains engrammes ne seront pas utiles au départ. Alors de toute façon au début vous allez être très 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 limité au nombre de points que vous allez obtenir en début de partie. Vous allez commencer à la partie, vous allez avoir à 8 points je crois, après vous allez passer genre à 10 points que vous allez pouvoir établir. Ça augmente de 2 je crois à chaque fois et au bout d'un moment ça va se bloquer. Ce qu'il faut savoir au début, c'est qu'il vous faut de quoi survivre au début. Donc le feu de camp et la stone hatchet c'est presque, j'ai envie de vous dire, les items de base qu'il faut acheter. Moi c'est ce que j'achèterais en tout cas, si je devais parler de mon essai personnel. Beaucoup aussi de personnes reviennent à ce que je dis, c'est à dire une hache et le feu de camp. Le feu de camp peut vous permettre d'avoir très rapidement de la viande cuite, parce que la viande crue vous fait part de la vie, donc c'est pas l'intérêt de la chose. Donc faire cuire de la viande très rapidement. La hache vous permettra d'avoir du bois très facilement et vous permettra en plus sur les dinosaures de collecter leur cuir. Leur cuir qui vous permettra de vous faire justement des vêtements très rapidement. Ensuite quand vous allez arriver au niveau suivant, vous allez avoir le choix. Soit de commencer à déverrouiller des armes, ce qui n'est pas forcément utile si vous ne comptez pas vous battre contre des dinosaures vraiment très performants. Ou alors déverrouiller soit le stuff, donc le stuff en fibre, soit le stuff, les fondations, donc les fondations, la maison. Alors tout dépend en fait quelle orientation de survie vous allez prendre. C'est à dire qu'au début si vous voulez commencer à partir en expédition et justement ne pas vous installer de suite, rien ne vous empêche de commencer à prendre du stuff en fibre, ne serait-ce que pour résister un peu au froid. Lors des... Lors des... Lors des... Lors des events où il n'y a pas forcément l'event de glace de Noël ou autre, vous n'avez pas forcément besoin de ce stuff là. Ça ne sera pas indispensable au début, mais je pense que pour commencer à s'installer, si vous voulez démarrer une installation, commencer à y mettre un coffre par la suite, etc. C'est bien de démarrer par apprendre justement au moins la fondation, le mur avec la porte, avec l'ouverture et le mur classique. Selon que... Sachant qu'au niveau suivant, après vous aurez la possibilité de débloquer la porte et le selling pour vraiment vous enfermer. Indispensable, ça il faut vraiment que vous fassiez le plus rapidement possible, ça c'est un gros conseil que je vous donne, c'est débloquer votre lit. Tout simplement parce que quand vous allez partir sur du farming à côté de votre maison, vous allez bien sûr y stocker tout dans les coffres, le coffre qui est aussi un engramme qu'il faudra prendre assez rapidement. Vous allez y stocker dans les coffres et quand vous allez mourir, vous allez respawn à votre lit. Bien sûr, vous ne pourrez pas respawn coup sur coup, c'est à dire que si vous mourrez une seconde fois, vous ne pourrez pas respawn à votre lit tout de suite. Parce que moi quand j'ai commencé à jouer à Ark, je me suis fait avoir et je pense que c'est peut-être quelque chose qui vous arrive aussi. Quand vous êtes mort une première fois, vous êtes revenu à votre lit, vous étiez content, ouais c'est cool, je repars en expédition, moi j'ai perdu mon stuff mais c'est pas grave parce que j'ai retrouvé la maison. Vous repartez en expédition, vous remourez et là vous essayez de cliquer sur votre lit pour respawn. Qu'est-ce qu'il se passe, j'arrive pas à respawn. Oh mince, c'est buggé en fait, on peut pas, on peut respawn qu'une seule fois. Non les gars, non, c'est juste qu'il y a un cooldown, donc c'est à dire un temps d'attente d'à peu près 5 minutes il me semble. Entre chaque respawn, parce que sinon imaginez, ça serait un freestyle de TP sinon lors des combats PVP. Les gars ils auraient juste à poser un lit à côté de la base et puis c'est parti on respawn, c'est le petit bonhomme en mousse quoi. Donc non, non, vous avez un cooldown, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez revenir à votre base, pas de panique. Sachant que si vous mettez plusieurs lits, vous pouvez respawn plusieurs fois. Ah vous voyez, il y a matière à la réflexion, c'est à dire que si on met 4 lits dans sa base, on peut respawn 4 fois. Un tour de rôle quoi, donc ça peut être l'intérêt. Sachant que, sachez bien une chose, et c'est important de le dire, c'est que le lit, quand vous êtes en clan, il est universel. Vous pourrez respawn, ils le disent bien d'ailleurs dans la description, voilà. C'est un point de respawn pour vous et votre tribu. Donc si vous êtes en tribu, si vous mettez votre lit dans votre base, ça peut être bagdad chez vous quoi, je vous le dis. Ok, donc ensuite, continuons. Si vous voulez commencer à tamer des petits dinosaures, des petits dinosaures qui ne vont pas forcément se défendre, style par exemple le parasaur qu'on a voulu tamer dans la vidéo, ou même ne serait-ce que le dodo, ou même ne serait-ce que le dodo, ou on ne sait jamais, ne serait-ce que pour les autres dodos au pire, ou par exemple, je ne sais pas, vous voulez tamer un triceratops qui est bloqué dans un arbre, vous pouvez débloquer le lance-pierre. Alors le lance-pierre, l'avantage, c'est que la seule ressource, vous n'avez pas besoin de crafter de balles ou quoi que ce soit, c'est des cailloux. Vous ramassez de la pierre, et vous prenez votre lance-pierre, et puis c'est parti. Vous garroschez de la pierre à crever sur le dinosaure, il est tamé, vous y calez tout ce qu'on a vu dans les tutos, au niveau des baies et des narcotiques, et votre dinosaure pourra très vite être tamé. Alors ça, c'est utile, donc le lance-pierre, si vous voulez tamer très rapidement dans le jeu. Sachant que ce n'est pas une obligation de tamer rapidement un dinosaure. C'est bien parce que ça fait une défense. Mais si vous voulez vous-même vous défendre, sachant que, on ne va pas se mentir, certains dinosaures, vous aurez beau avoir développé toutes vos techniques de combat, je vous vois mal faire du 1v1 vs un raptor alpha, ou même ne serait-ce qu'un T-Rex d'un gros niveau. Ce qu'il faut surtout, c'est que soyez logique avec votre manière de jouer. Si vous voulez jouer avec quelqu'un qui est plus éleveur, prenez de quoi tamer, prenez de quoi faire des fondations pour faire un abri pour vos dinosaures, prenez de quoi justement des... Bon, ça c'est obligatoire au départ, j'ai envie de vous dire, la hache et le feu de camp. Prenez vraiment ça, prenez ces choses-là en priorité. Prenez aussi le narcotique, parce que... Et le mortar in-piste, parce que le mortar in-piste et le narcotique sont vraiment... Déjà, le narcotique ne peut pas exister sans le mortar in-piste, donc le mortar in-piste qui est donc une sorte de bol où vous allez écraser plusieurs épices. Grâce à ça, vous allez pouvoir tenir, endormir vos dinosaures plus facilement. On en a parlé dans les tutos précédents. Ensuite, si vous voulez justement... Si vous êtes plus dans le style culture, c'est-à-dire que vous voulez vraiment vous développer dans la culture, dans le farm, etc. Vous avez bien sûr la possibilité de débloquer certains items par la suite qui seront intéressants, en style par exemple le small crop plot. Alors le small crop plot, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des cultures avec. Bien sûr, il s'accompagnera bien sûr de l'irrigation. Donc bien sûr, vous en avez ici, et vous en aurez un peu plus loin ici. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais là, on est déjà dans un niveau avancé. Sincèrement, si vous jouez correctement, un rythme moyen, pas forcément de jour et nuit, mais si vous jouez un bon rythme, vous allez très rapidement arriver dans ces niveaux-là. Là, c'est, ouais, niveau 10, 15, ça va quand même assez vite au début. Ensuite, vous allez pouvoir débloquer les fondations en bois. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment améliorer vos constructions, parce que déjà, quand on va passer du touch au bois, déjà, vous allez voir qu'au niveau durée de vie de vos constructions, ça va déjà être beaucoup plus intéressant. Vous allez pouvoir tenir beaucoup plus facilement. Ça dissuade au raid, parce que, sincèrement, à part pour les joueurs qui sont vraiment déterminés à raid, mais moi, ça ne fait pas non plus 10 ans que je joue, mais de toute façon, ça fait que c'est moi que le jeu est vraiment au point, enfin 6 mois, 6 mois, 8 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un joueur qui est décidé à vous raider, vous avez une maison n'importe comment, il va vous raider la tronche, ça c'est clair et net. Mais un joueur qui n'est pas décidé à vous raider, il voit du touch, il se dit, attends, le touch, c'est facile à casser, allez hop, c'est quoi ? Je vais me faire des petites haches, et puis c'est parti. Un joueur lambda, n'importe qui, même un joueur qui débute. Moi, je vous le dis sincèrement, au début, j'ai commencé à jouer, c'est peut-être pas cool, c'est discutable, mais j'ai pris ma hache, et puis j'ai commencé à taper sur un mur, sur une maison en touch, et puis j'ai défoncé le mur. Alors, c'est discutable, on peut dire que c'est bien, pas bien, peu importe, c'est facile à raider. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Du bois, là, quand même, il faut y passer un petit moment, quand même, quoi, c'est pas la même chose. Donc ça dissuade quand même certains joueurs qui viennent d'arriver sur certains serveurs. Par contre, oui, les joueurs déterminés, eux, vous ne pourrez pas les arrêter, de toute façon, clairement. Sauf si vous avez vraiment une panoplie de dinosaures qui défendent votre base. Ensuite, on va pouvoir, après, débloquer des choses sympathiques. Alors, là, le pinceau, moi, il est débloqué, parce qu'on a fait un tuto là-dessus, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le débloquer. Si vous ne comptez pas faire de peinture sur votre partie, si vous ne kiffez pas la peinture, n'activez pas ce ungramme. Ne vous embêtez pas, sincèrement. Au niveau... Après, vous allez pouvoir débloquer des poudres intéressantes. Donc, Cementing Pass et Gunpowder, ça, c'est des choses, pareil, que vous débloquerez par la suite. Vous n'êtes pas obligé de les débloquer tout de suite. Vous n'en aurez pas besoin tout de suite. Surtout en début de partie. C'est des choses qu'on aura besoin par la suite pour crafter des choses plus intéressantes et qui vous permettront d'évoluer. Alors, ensuite, vous allez... Bon, moi, j'avais débloqué la boussole et le Spyglass tout simplement par curiosité. Alors, la boussole vous donne tout simplement le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc, ça, c'est... Si vous estimez à ne pas en avoir besoin, ne le débloquez pas. Si vous avez un bon séance de la notation, vous arrivez bien à cibler tel endroit avec tel endroit, il n'y a aucun besoin de gaspiller les 5 points pour le débloquer. Le Spyglass, c'est pareil. C'est tout simplement une jumelle. S'il n'y a pas besoin, ne le mettez pas. Ne débloquez... Warjump, Warjump, c'est... Ça, c'est des choses vraiment pas indispensables. Wooden Cage, une cage pour emprisonner des victimes. Enfin, la chaise, par exemple. Voilà. Pour s'asseoir. Enfin, c'est vraiment des choses esthétiques, moi, j'ai envie de vous dire ces choses-là, quoi. C'est pareil. Tant que vous n'avez pas, dans l'optique de tamer un dinosaure, ne débloquez pas sa selle. Ça ne sert à rien. Gardez les selles vraiment indispensables. Prenez selles qui sont vraiment indispensables, celles que vous allez utiliser, mais n'allez pas courir à débloquer toutes les selles. Parce que, si ça se trouve, il y a un dinosaure qui ne vous botte pas du tout. Vous n'êtes pas complétiste et vous n'allez pas vouloir, justement, débloquer toutes les selles. Donc, débloquez seulement celles qui vous seront vraiment utiles, celles que vous voulez débloquer. Alors, après, moi, j'estime qu'il y a une chose qui est presque indispensable. Moi, j'aime... Après, j'aime bien, mais... Ne serait-ce que pour attaquer à distance, c'est l'arc. Parce que vous allez vous rendre compte que certains dinosaures, même s'ils sont bloqués, en tapant avec la hache, ils vont pouvoir se retourner et vous mettre un petit coup de bec. Alors, au moins, avec l'arc et les flèches, vous allez pouvoir commencer à les foutre. Par exemple, le Triceratops, si vous allez voir le tuto sur le Triceratops, le Triceratops est bloqué entre deux arbres. Alors, ça arrive souvent sur l'arc que vous allez avoir des dinosaures bloqués. Mais bizarrement, c'est rarement des carnivores. C'est un peu embêtant, ça. Et du coup, vous allez tenter, avec cet arc et ses flèches, de le tuer. Vous allez le tuer, simplement, sans vous fouler, c'est-à-dire juste en tirant. Vous n'avez pas besoin de vous combattre au corps à corps. Donc, ça peut être utile dans ces circonstances-là à l'arc. Mais d'ailleurs, aussi, même s'il est débloqué. Il faut bien placer en hauteur sur un rocher. D'ailleurs, il y a plein de tutos qui le montrent. Sur le net, ce sont des gars qui arrivent à tuer à distance sur des rochers des gros prédateurs. Voilà, l'arc, ici, a son utilité, vraiment. Donc, ça, presque indispensable à débloquer. Alors, il faut savoir que les stuffs, comme vous voyez ici, les hide, les stuffs hide, sont débloquables seulement si vous avez débloqué les stuffs précédents. Donc, ça, malheureusement, si vous voulez un stuff, et je pense que c'est un peu tout le monde qui en veut, c'est rare qu'on se balade à poil. Ça arrive, mais c'est rare. J'en ai rarement vu des joueurs se balader à poil sur ARK, enfin, ceux qui se développent, du moins. Vous êtes obligés, malheureusement, de débloquer tous les stuffs précédents à chaque fois. C'est-à-dire que c'est un système de hiérarchie. Vous êtes obligés de passer par l'étape A pour aller à l'étape B, etc. Il n'y a pas possibilité d'arriver à l'étape B direct. Sauf, dans une circonstance, et là, on en discutera un peu plus tard, un peu plus dans le tuto. Ensuite, vous arrivez après vers les fondations en pierre. Vous avez aussi des choses style bug rappelant qui, lui, si on lit bien correctement, parce que je n'ai pas forcément une connaissance de toutes les choses, permet d'être invisible aux yeux des... Alors, nearly invisible to bugs, bats and spiders. Just don't attack. Ok, ils n'attaquent pas. En gros, ça permet de ne pas être attaqué par les bats, spiders et tout, donc pendant 10 minutes. Parachute, je pense que si vous jumpez d'une grosse montagne, si vous voulez aller plus vite, je pense, pour descendre. Ensuite, vous avez des trucs esthétiques, stone fence, une barrière, c'est de l'esthétique, clairement. C'est de l'esthétique. Wooden bilbo, c'est pour marquer dessus, c'est esthétique, c'est pareil. Pas indispensable. Alors, vous allez avoir des choses style, par exemple, pareil, qu'est-ce que j'ai vu ici tout à l'heure ? Une table, wooden bench, voilà, pour s'asseoir. Une table, oui, enfin, voilà. Il va sûrement y avoir des outils, il y a sûrement des utilités mais pas indispensables pour vous, quoi, qui vous seront... Là, je n'ai pas encore débloqué le bateau, mais c'est quelque chose qu'il faudra débloquer, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose qui sera intéressant, ne serait-ce que pour tenter de tamer des dinosaures aquatiques. On en parlera dans un prochain tuto. Ensuite, alors là, moi, j'ai activé le compost bin, d'ailleurs, qui est le sujet d'un des tutos précédents, mais il n'est pas indispensable, le compost bin. C'est un plus, mais ce n'est pas indispensable, c'est pareil. Donc là, les irrigations, pour faire vos... Ça, je pense que c'est un petit peu la base pour ceux qui font la culture. Au niveau des murs, bon, en pire, c'est pareil, indispensable, il y a des choses esthétiques plus qu'autre chose, mais bon, c'est toujours intéressant. Le feeding touffe, pour nourrir les animaux efficacement, c'est le sujet aussi dans ce tuto, de toute façon, je ne vous dirai pas quel truc débloquer, parce qu'il n'y a pas de choses à débloquer concrètement pour un type de joueur. C'est selon vous. Là, moi, je vous traduis un petit peu les engrammes pour que vous sachiez un petit peu à quoi sont utilisés. Je vous dis à peu près ma façon de penser sur ceux qui ne sont pas utiles, mais après, c'est vraiment à vous de réfléchir par rapport à ce que je vous ai dit, ceux que vous estimez être le plus à même de vous aider dans votre évolution personnelle sur Ark. Les flèches tranquillisantes, ça, c'est presque indispensable, j'ai envie de vous dire, dans le sens où c'est vraiment un gros soulagement au niveau du timing des dinosaures d'avoir ces flèches-là. Il faut vraiment arrêter après tout ce qui est l'inspire et tout sur les gros dinos. Ensuite, vous allez avoir la forge qui, elle, sera indispensable parce que c'est ce qui vous permettra de faire chauffer votre métal. Ça, c'est bête à dire, mais n'importe quel niveau, de toute façon, vous aurez besoin de ça. Preserving Bing, donc ça, c'est si vous voulez conserver votre nourriture, vous n'êtes pas obligés. Si vous estimez que vous êtes un gros farmeur et que vous pouvez vous permettre des pertes, ne la prenez pas, c'est pas grave, c'est pas indispensable. Par contre, vous prenez le risque que votre viande soit vite desséchée. Voilà, dans l'immédiat, c'est bête à dire, mais dans ce tuto, je l'ai débloqué, mais je n'avais toujours pas fait. Donc du coup, on va continuer. Pareil, donc là, fondation en pierre, c'est pareil, fondation en pierre, ça nécessite d'avoir des fondations en bois. C'est pareil, il y a un système de hiérarchie aussi pour les fondations, pour tout ce qui est construction. Ensuite, là, moi, je ne l'ai pas débloqué, mais on a le Bookshelf qui permet de ranger les patrons, parce que, bon, j'en parlais maintenant, quand vous allez aller dans les beacons, qu'on a vu dans un tuto précédent sur la chaîne Alex Kid Gaming, que vous pouvez voir justement dans un tuto, on peut récupérer des patrons. Alors, ces patrons, ça peut être par exemple un patron pour faire, je vais raconter une bêtise, une hache en métal, par exemple. Je dis une bêtise, c'est juste pour vous faire comprendre. Une hache en métal, ça veut dire que si vous n'avez pas encore débloqué la compétence en gramme hache en métal, vous ne serez pas obligé de le faire parce que vous avez le patron. Par contre, le patron ne sera pas acquis, c'est-à-dire que vous devez l'avoir dans votre inventaire, et vous devez l'utiliser dans votre inventaire. On fera sûrement un tuto là-dessus d'ailleurs, ça sera ça. D'ailleurs, dites-le-moi dans les commentaires si vous aimeriez qu'on fasse un tuto sur justement comment utiliser les engrammes dans les beacons. pas les engrammes, mais les parchemins qu'on apprend dans les beacons. Donc, si vous continuez après, vous commencez vraiment à partir sur des choses plus évoluées. Après, c'est à votre skill, c'est-à-dire smoke grenade, c'est bête à dire, mais ça, c'est bien pour tout ce qui est PVP, essentiellement. radio, ça, c'est que si, voilà, si vous pouvez communiquer en sécurité sur grande distance avec l'élan de votre clan. Une tourette, une tourette, une tourelle. Donc là, une baliste, monte, une devastating balise à tourer, voilà, voilà. Vous mettez ça sur votre dino ou sur une structure et puis vous pouvez vraiment après attaquer avec justement les grosses flèches ici. Là, après, c'est PVP ou PDE, c'est à vous de voir si vous estimez que vous avez besoin de ça en haute base. Mais là, après, on part plus sur du stuff PVP. Si vous n'êtes pas dans une dynamique PVP, déjà, vous pouvez partir comme ça et puis après, voir après par la suite si vous voulez débloquer des compétences. Là, voilà, un pistolet par exemple si vous voulez tenter de tuer un dinosaun avec un pistolet plutôt que partir par attir avec votre arc et votre flèche. Après, il y a beaucoup de selles que vous allez pouvoir apprendre ou pas si vous ne comptez pas les apprendre. Les grenades, intéressant pour PVP, pour le PVE un peu moins, ça fait un peu beaucoup de dommages. Un peu too much quoi. Pour tout, en plus, ça n'est pas donné niveau craft. Au niveau des... Là, après, on part sur des armes évoluées. Donc, simple rift à mots avec un rift, donc un fusil. Donc là, on part sur quelque chose de beaucoup plus évolué. Vous allez pouvoir crafter du fertilisant aussi. Vous allez pouvoir crafter... Voilà. Après, de toute manière, clairement, c'est vous qui voyez l'orientation que vous voulez prendre. Là, déjà, je vous ai expliqué entre guillemets la base, c'est-à-dire comment débloquer les premiers... Vous voyez, là, vous partez pour au moins 50-60 niveaux déjà. Avec ce que je vous ai expliqué, déjà, vous avez 50-60 niveaux. Après, si vous êtes la joueur qui va tout de suite faire du PVP, tout de suite attaquer, partez sur du stuff à l'attaque. Wooden Club, Spear, Arc à flèche, Stuff, bien sûr. axé là-dessus, axé sur les salles de Raptor, etc. Parce que du PVP efficace, vous pouvez y aller à dos de Raptor, vous pouvez y aller en mode assez agressive, on va dire. Une méthode assez agressive. Après, chacun a sa méthode pour faire du PVP sur Arc. Vous allez voir des gars qui vont arriver avec un Arc, un autre qui va arriver avec son épée, il va venir vous trancher la tronche de façon très brutale, malheureusement, ça m'est arrivé, c'est une expérience personnelle sur un serveur, c'était tout triste. Et du coup, ça peut être compliqué justement de... Après, ça vous doit. Ça vous doit voir comment vous voulez, si vous êtes plutôt corps à corps, distance, sachant que si vous avez un gars en face de vous qui a un fusil, vous n'allez peut-être pas y aller au couteau, à l'épée. À moins que vous soyez Speedy Gonzales. Mais bon, généralement, quand on a un gars avec un fusil qui nous voit de loin, il va nous tirer dessus, on va plutôt y aller à distance aussi. Vous ne spécialisez pas que dans un type d'arme. Essayez de voir un peu... Après, je ne suis pas un spécialiste PVP, donc je ne saurais pas forcément trop vous orienter là-dessus. Au niveau du... Après, voilà, il y a beaucoup d'esthétique dans Ark. Après, c'est bien, on peut faire des choses vraiment sympas, mais il y a beaucoup d'esthétique. C'est vrai que... C'est pareil, les pièges, les trappes, ce n'est pas indispensable. De toute façon, clairement, moi, j'estime que c'est des points de gaspiller parce que ça se voit. Ouais, je trouve que c'est du gaspillage. Gardez plutôt vos points pour vraiment des choses qui vont vous jouer, qui vont jouer sur vous. Limite, moi, je ne l'ai pas débloqué, mais vous pouvez débloquer ça, c'est limite. Si vous voyez des... ce n'est pas des métals, mais au moins des bois, au pire. Ça peut avoir un aspect un peu dissuasif, mais bon, ce n'est pas non plus... C'est 4 points, ça ne coûte pas cher. Limite, voilà. Et encore, ça vous coûte du bois, ce n'est pas très cher. Ce n'est pas celle-là en métal, mais celle-là en bois. de temps pour farmer une petite heure ou deux, j'en cale un peu partout et au moins ça dissuade. Ça dissuade les nouveaux, du moins. Donc du coup, voilà ce que je peux vous proposer pour les engrammes. Si vous avez des questions précises, dans la description, je vais vous mettre un lien sur un site qui vous permettra de calculer un site très utile que j'ai utilisé à une époque, d'anticiper entre guillemets vos apprentissages d'engrammes. Très facile d'usage, vous allez voir. Je vous mets dans la description. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur un type d'engramme, sur un engramme par exemple qui vous pose une question qui vous interloque. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Surtout, surtout la personne qui m'a demandé ce tuto, si ça a répondu à ta question. De toute façon, il y a eu plusieurs qui m'ont envoyé des messages par rapport aux engrammes. Est-ce que celui-là, il est bien ? Alors, on m'a posé la question et je le dis, Alex, est-ce que, pourquoi, tu as débloqué le wooden sign ? Alors, je vais vous répondre tout simplement parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. C'est-à-dire que, là, je n'ai pas encore pris le temps de le faire parce que j'essaie de faire des tutos assez rapidement pour vous, mais j'ai tendance à bien décrire tout ce que je range. Vous voyez, par exemple, ici, je n'ai pas pris le temps de le faire, mais vous voyez, il y a un panneau ici, on va essayer d'atelier de peinture. Et c'est vrai que j'aime bien mettre des panneaux à côté de mes coffres en marquant genre B, un autre. C'est vrai que, je mets du bois, je mets de la pierre, je mets tout, on s'en fout, c'est bordélique. Peu importe, parce que l'important, c'est qu'on soit rapide et efficace. Je suis d'accord. Mais je pense que des coffres bien rangés, bien signalés, alors, il y en a qui m'ont dit oui, mais tu peux mettre un nom dessus. On est d'accord. Mais quand on fait une recherche rapide, après, le must, ça reste quand même la couleur. Si vous me faites un code couleur pour vos coffres et que vous arrivez à le mémoriser, là, c'est l'efficacité à l'état pur, très sincèrement. Parce que genre, coffre jaune, beige jaune, ça peut vraiment être très, 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 très efficace. Donc du coup, pour répondre à la question, c'est pour m'y retrouver, pour, même par la suite, vous voyez, j'ai fait un chemin pour rejoindre la zone de métal, j'ai mis des panneaux avec marqué dessus zone de farme de métal ou hors montagne. Voilà, c'est juste pour la signalisation, pour m'aider à bien, à bien, à bien, à bien me signaler, à bien évoluer. Et voilà, quoi. Donc n'hésitez pas à surtout faire comme vous le sentez. De toute façon, je pense qu'il faut surtout, dans un premier temps, prendre les engrammes les plus indispensables pour votre survie, surtout ça, au début. Le hide sleeping bag, je n'en ai pas parlé, mais c'est un lit, c'est comme le simple bed, sauf que le simple bed est à usage infini, bien sûr, sur un délai de 5 minutes. Alors que le hide spinning bag, vous mourrez une fois, vous revenez dessus, c'est fini, il n'y a plus de lit, il ne marche plus. Donc du coup, moi je l'ai débloqué, mais si vous avez l'occasion de débloquer les simples lits très rapidement, débloquez cela plus tôt. Moi c'est vrai que là, j'ai perdu bêtement des points pour rien, parce que clairement, ce n'était pas nécessaire. Vous voyez, 3 points, bon, ce n'est pas grand chose, 3 points, mais vous le savez, 3 points plus 3 points, plus 3 points, on arrive vite à faire un plan pour une arme par la suite quand on veut évoluer. et croyez-moi que sur les engrammes, on a 1000 et quelques points, un peu plus de 1500 points, je crois, en tout, dans notre XP, et chaque point compte, croyez-moi, on ne se rend pas compte, mais chaque point compte. Donc du coup, je vous dis à très bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous plaît, à laisser un commentaire et à vous abonner pour suivre les prochains tutos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021